Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais aborder un sujet important, comment gagner de l'argent et du temps. Alors chaque seconde est historique, chaque seconde a son poids dans l'éternité. Il suffit d'un péché mortel accompli en une seconde pour nous mériter l'enfer éternellement. Et j'ai lié les notions du temps et de l'argent car vous savez tous que le temps c'est de l'argent et l'argent peut nous faire gagner du temps. Alors je rappelle le but de toute existence humaine, c'est de connaître, aimer et servir Dieu. Et on aime et on sert Dieu aussi en aimant et en servant les autres. Et là je vous renvoie mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube, sur tous ces points, sur comment aimer les autres, comment connaître, servir Dieu. Je vous renvoie mon travail précédent. Effectivement, il faut prendre conscience que lorsque l'on se convertit sincèrement et avec ferveur au catholicisme, nous nous recentrons sur Dieu et donc sur l'essentiel. Et dès lors, la mode, les mondanités, les plaisirs de la chair apparaissent comme des illusions. Aussi par exemple, l'art contemporain nous apparaît dans toute sa vulgarité, dans toute sa laideur, sa vacuité. Voilà, donc ce qui est surtout important, c'est de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire Dieu, son service. Et aussi, vous voyez que en connaissant, aimant et servant Dieu, nous pouvons dès lors par lui, avec lui et en lui, aimer et servir les autres. Sinon, nous manquons de persévérance et nos fruits ne portent pas la grâce en fait. Donc notre temps est très précieux et peut nous valoir des trésors éternels. Et donc ce temps doit être bien employé, doit être maximisé en vue de ce but, donc ce but de l'existence. Centré sur Dieu et les autres. Et nous aimons bien les autres qu'à travers Dieu. Donc d'un point de vue général, je vous renvoie sur un article que j'avais publié sur mon overblog. Alors mon overblog, en fait, c'est... A la base, c'était un blog sur la culture générale que j'ai écrit il y a 10 ans à peu près. Donc à l'époque, je n'étais pas converti au catholicisme et je n'avais pas les mêmes... En fait, c'est ma conversion au catholicisme qui m'a amené à être clairement d'ultra droite. Parce que j'y reviendrai plus certainement dans une prochaine vidéo. Mais le Christ est d'ultra droite. Ça, il faut bien avoir ça en tête. Le Christ est d'ultra droite. Je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, là, je vous montre un tableau remarquable que j'ai commenté aussi sur ma chaîne en trois parties. Vous pouvez retrouver ça dans mes vidéos. Donc, effectivement, pour revenir à cet overblog, c'est... C'est bon, si vous préparez des concours ou si vous voulez vous peaufiner votre culture générale, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'ai divisé ça en plusieurs thèmes. Une vingtaine de thèmes. Mais je voulais vous souligner, vous portez votre intérêt sur cet article, comment gagner du temps. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc, là, dans cette vidéo, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai identifié quelques pertes de temps grossières déjà. Alors, je ne les ai pas classées... Il n'y a pas d'ordre particulier parce qu'une perte de temps est une perte de temps. Et de même qu'une perte d'argent est une perte d'argent. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire. Mais déjà, donc, première perte de temps grossière, c'est la télévision. Alors, Monseigneur Lefèvre, bon, on est d'accord avec lui ou pas. Moi, je considère Monseigneur Lefèvre comme un schismatique. La Fraternité Sacerdotale Saint-Pidi, c'est schismatique, selon moi. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Et la télévision, il disait que la télévision est le tabernacle de Satan. Alors, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut très bien vivre sans télé. Moi-même, je n'ai jamais acheté de télévision. Et l'immense majorité des programmes sont insignifiants quand ils ne sont pas tout simplement mauvais. Et la plupart du temps, ils sont mauvais. Dieu est totalement exclu de ce média de masse. Alors, vous me direz qu'il y a peut-être le jour du Seigneur. Mais mieux vaut quand même aller à la messe le dimanche. Et si vous ne pouvez pas aller à la messe pour des raisons légitimes, faites un rosaire. Donc, pour moi, la télé, c'est directement à la poubelle. Et en plus, vous vous exonérez de la redevance télévision. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est 150 euros. Moi qui n'ai jamais payé cette redevance, je ne sais pas trop. C'est de l'ordre certainement d'un peu plus de 100 euros. Et pour vous tenir informé, il y a Internet. C'est gratuit. Il y a des médias très bien sur Internet. Alors, deuxième perte de temps grossière. Les journaux et les revues de masse et les mauvaises lectures. Donc, comme pour la télévision, pratiquement toutes les revues et les journaux sont insignifiants. Dieu en est absent. Les revues sont futiles et vaines. Et les journaux font partie d'une propagande idéologique contraire à la volonté de Dieu. Et là, je vous renvoie à ce fameux tableau qui est pour moi qui dit beaucoup de choses et qui peut vous éclairer sur pas mal de points. Et effectivement, il y a toujours des exceptions. Il y a des très bonnes revues, il y a des très bons journaux. Mais ils ne sont pas distribués dans tous les kiosques. Bon, je peux vous citer la revue de l'action familiale et scolaire qui peut intéresser les familles, je pense. Bon, je vous laisse découvrir, faire vos recherches par vous-même. Mais moi, je dis que la vérité est à l'ultra-droite. Le Christ est d'ultra-droite, encore une fois. Alors, troisième perte de temps. Alors, les mauvaises lectures, oui. Évidemment, moi, ça fait longtemps que je ne lis plus de romans. Mais je n'ai rien contre la grande littérature. Elle existe. Et je ne peux qu'en vous encourager à lire des œuvres littéraires. Mais, ma foi, la plupart des livres, la plupart des romans, surtout contemporains, sont achetés. Sont même à brûler, selon moi. Par exemple, tout ce qu'on vous propose dans les supermarchés en lecture, tout ce qu'on vous propose dans les aires d'autoroute, tout ça, pour moi, ne mérite pas plus que de finir dans une cheminée pour allumer une bûche. Alors, troisième perte de temps grossière, le cinéma et le mauvais théâtre. Donc, dans le cinéma, j'ai envie de dire qu'un film sur mille est remarquable par le fait qu'il est édifiant. Donc, il peut nous édifier par rapport à notre union à Dieu ou en ce qui est véhicule du vrai ou du beau. Et encore, un pour mille, c'est vraiment une fourchette haute. Là, je suis vraiment gentil. Donc là aussi, il y a beaucoup d'économies en argent à faire. Le cinéma coûte 10 euros la place. Moi, ça fait longtemps que je ne vais plus au cinéma. Alors, j'ai fait une vidéo sur les 5 meilleurs films de tous les temps. Et je peux vous dire que c'est très difficile de choisir le 6e ou le 7e. C'est pas évident. Alors, quatrième perte de temps grossière, les jeux vidéo. Alors, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter totalement de jouer aux jeux vidéo. C'est particulièrement improductif. Pour moi, ça symbolise vraiment la perte de temps absolue. Il y a tellement de choses à faire dans la vie réelle. Ensuite, cinquième perte de temps grossière, les boîtes de nuit ou blablatées au téléphone. Donc, le blabla au téléphone, je pense que c'est plutôt féminin. Mais enfin, là, il y a aussi beaucoup de temps à gagner. Alors, les boîtes de nuit, je considère que c'est des endroits de perdition. Et un catholique n'a rien à faire dans une boîte de nuit. Ensuite, les pertes de temps relatives. Donc là, tout dépend du temps que vous mettez et de ce que vous pouvez... Par exemple, la musique, ça dépend de ce que vous écoutez. Et les sorties entre amis, ça dépend avec qui vous sortez. Et ça dépend aussi du temps que vous passez, de la fréquence aussi. Voilà, tout ça doit être relativisé et ne doit pas cannibaliser votre temps. Alors, pour la musique, autant vous le dire tout de suite, rien n'est mieux que le silence. Car le silence permet de se recueillir et le recueillement permet d'être mieux à l'écoute de l'Esprit Saint qui travaille en nous. Alors après, je pense qu'on peut écouter de la musique à très petite dose. Alors, je vais faire une vidéo sur la musique, mais par ordre de pureté, de beauté et de noblesse. Donc, je vais classer les styles, certains styles par ordre de pureté, de beauté et de noblesse. Donc, le style le plus pur, le plus noble et le plus beau, c'est le chant grégorien. Ensuite, vient le baroque. Ensuite, la musique classique. Ensuite, la musique romantique. Et puis, vient toute la bouillabaisse du XXe siècle et donc aussi du XXIe siècle. Et on remarque que la musique n'a fait que décliner, n'a fait que s'avachir à travers les siècles. Et il y a aussi de la musique à éviter absolument. Je pense au métal, aux musiques un peu dark, aux musiques qui aussi ont tendance orientalisante, qui tendent à modifier nos états de conscience. Ou alors, bien évidemment, des musiques aux paroles obscènes ou aux rythmes trop énervantes. Donc là, je pense surtout au rap, mais pas que. Alors, des points de vigilance, c'est-à-dire, ce n'est pas mauvais en soi, mais tout dépend de ce que vous faites avec vos écrans. Par exemple, les portables, les tablettes, les ordinateurs. Je pense que si vous voulez gagner du temps, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez, je pense qu'il faut que vous fassiez un travail réflexif sur vous-même pour savoir si vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Parce que là, je pense qu'il y a des gains de temps énormes à propos des écrans. Ensuite, j'ai identifié une perte grossière d'argent, c'est bien évidemment la cigarette. Donc, fumer, pour moi, est un acte totalement absurde. Et pour limiter les effets nocifs sur votre santé et celles de votre entourage aussi, vous pouvez troquer votre cigarette par des cigarettes électroniques dans un premier temps, mais si vous êtes dépendant, il faut absolument que vous arrêtiez de fumer. Et, enfin, si vous êtes dépendant, arrêter de fumer doit être une priorité absolue pour vous. Donc, voilà, quelques conseils pour gagner beaucoup de temps et de l'argent. Et donc, le temps doit être employé à des choses constructives qui sont édifiantes à la fois dans notre vie spirituelle ou pour les autres. Notre temps doit donner gloire, rendre gloire à Dieu, comme par exemple la prière. Je pense qu'il faudrait consacrer deux heures en moyenne par jour à la prière. En notre temps enténébré, c'est nécessaire d'avoir cette lumière tous les jours. Donc, entre les prières du matin et du soir et au minimum un chapelet, on arrive facile à une heure par jour. Pour moi, une heure par jour de prière est vraiment le strict minimum. Donc, voilà, pensez à la vie éternelle plus souvent et vous comprendrez l'importance de chaque seconde sur Terre. Car la vie sera toujours trop courte. Pensez-y les amis. A bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.